Paul Alexander reste en vie grâce à cette machine qui respire à sa place et ça fait plus de 60 ans qu'il n'en est pas sorti. Et cette machine, elle s'appelle le poumon d'acier. C'est un appareil de ventilation qui permet à une personne de respirer en cas d'insuffisance de la ventilation pulmonaire. Il a été inventé par deux chercheurs américains, Philippe Drinker et Louis Agassiz-Shaw, qui tentaient de trouver une solution pour aider les patients atteints de la poliomélite. Une maladie qui faisait ravage auprès de la jeunesse dans les années 20 et qui paralyse le système respiratoire. Aujourd'hui, c'est le jour où ils l'ont utilisé pour la première fois, avec succès, sur un enfant atteint de la maladie. La machine fonctionne sur un système de pression. En gros, des pompes augmentent et diminuent de façon périodique la pression à l'âge. Quand la pression descend en dessous de celle des poumons, l'air extérieur peut être aspiré par le nez et la bouche pour remplir les poumons. Et quand elle remonte au-dessus de celle des poumons, l'inverse se produit et l'air est expulsé. C'est une machine très contraignante car elle oblige à rester dedans toute sa vie. Et aujourd'hui, elle a un rôle anecdotique dans le monde médical. Il n'en reste quasiment plus et elle est fortement remplacée par la ventilation en pression positive continue, celle que tu vois aujourd'hui à peu près dans tous les hôpitaux. Merci d'avoir regardé et à demain pour un nouveau jour du C.